10 citations. Thème. Amour. 1. Plus j'avance en âge et plus je suis convaincue qu'il y a deux choses essentielles dans la vie à ne pas rater, aimer et mourir. L'abbé Pierre exprime ici une réflexion profonde sur la vie. Selon lui, au fur et à mesure qu'il vieillit, il réalise que deux choses sont essentielles et incontournables, aimer et mourir. Aimer fait référence à la capacité d'aimer les autres, de partager des moments de bonheur, de soutenir et d'être soutenus, de créer des liens significatifs avec les personnes qui nous entourent. C'est une dimension fondamentale qui donne du sens à nos vies et nous permet de nous épanouir. Mourir évoque le fait que la mort est inévitable et fait partie intégrante de l'existence. C'est une réalité incontournable à laquelle nous devons tous faire face un jour. En prenant conscience de cette réalité, l'abbé Pierre souligne l'importance de vivre pleinement chaque instant, d'apprécier les moments de bonheur et de cultiver des relations authentiques avec les autres. En résumé, l'abbé Pierre nous rappelle que dans la vie, il est essentiel d'aimer profondément et sincèrement, tout en gardant à l'esprit que la mort est une étape inévitable. Ces deux aspects nous invitent à vivre pleinement, à chérir nos relations et à trouver du sens dans nos actions et nos interactions avec les autres. 2. Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Edmond Rostand Cette citation d'Edmond Rostand signifie que pour qu'un amour soit grand et profond, il doit être inspiré par un grand rêve, une aspiration noble ou un idéal élevé. L'amour véritable et puissant trouve sa force et sa grandeur dans la poursuite d'un objectif commun ou dans la réalisation de rêves partagés. Cela implique que l'amour authentique est nourri et renforcé par des aspirations communes, des projets ambitieux et des visions partagées qui donnent un sens plus profond à la relation. 3. Il n'est d'important en amour que le premier contact avec la femme. Et le dernier. Guillaume Apollinaire Cette citation de Guillaume Apollinaire met en lumière l'importance des débuts et des fins dans une relation amoureuse. Selon lui, le premier contact avec une femme est crucial car c'est à ce moment-là que se crée souvent la première impression qui peut influencer la suite de la relation. De la même manière, le dernier contact revêt une grande importance car il laisse une empreinte durable et peut parfois laisser un souvenir fort et marquant. Ainsi, pour Apollinaire, ces deux moments clés, le premier et le dernier contact avec une femme, sont les plus significatifs en amour. 4. Les roses du plaisir ont couronné notre amour, elles fleurissent notre vie à deux. Honoré de Balzac Dans cette citation de l'écrivain honoré de Balzac, les roses du plaisir ont couronné notre amour, elles fleurissent notre vie à deux. L'auteur utilise une métaphore en comparant les roses du plaisir à la couronne de leur amour. Cela signifie que les moments de bonheur et de plaisir vécus ensemble ont embelli leurs relations amoureuses et continuent à enrichir leur vie à deux. Les roses symbolisent la beauté, la passion et la joie, et elles représentent ici les moments agréables partagés par le couple. Cette citation évoque donc l'idée que les expériences positives et les souvenirs heureux contribuent à nourrir et à embellir l'amour et la vie à deux. 5. Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour. Et avoir perdu l'amour, c'est encore de l'amour. Marguerite Duras Cette citation de Marguerite Duras exprime une perspective profonde sur l'amour. Lorsqu'elle dit « Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour », elle souligne que le simple fait d'attendre, d'espérer et de désirer l'amour peut être une forme d'amour en soi. Cela montre que l'amour commence souvent par l'attente, la patience et la préparation émotionnelle. Ensuite, lorsque Duras affirme que « Avoir perdu l'amour, c'est encore de l'amour », elle suggère que même après avoir perdu l'amour, les sentiments et les souvenirs de cet amour continuent d'exister en nous. La perte de l'amour ne signifie pas la fin de l'amour en tant que telle, mais plutôt une transformation de cet amour en une forme différente, peut-être plus mélancolique ou nostalgique. En résumé, Marguerite Duras nous invite à réfléchir sur les différentes facettes de l'amour, y compris l'attente, la perte et la persistance des sentiments amoureux même après que l'amour en tant que relation est pris fin. 6. L'amour ne se manifeste pas par le désir de coucher avec quelqu'un, mais par le désir de dormir à côté de quelqu'un pour toujours. Milan Kundera Cette citation de Milan Kundera met en avant une idée profonde sur l'amour. En effet, l'auteur suggère que l'amour véritable ne se réduit pas à un simple désir physique, mais qu'il va bien au-delà. Il souligne que l'essence de l'amour se trouve dans le désir de partager sa vie avec l'autre, de se sentir en sécurité et en paix à ses côtés, de vouloir être présent pour l'autre non seulement dans les moments de passion, mais aussi dans les moments simples et quotidiens, pour l'éternité. En résumé, cette citation met en lumière l'idée que l'amour authentique est basé sur une connexion profonde et durable, bien au-delà des plaisirs éphémères. 7. L'homme commence par aimer l'amour et finit par aimer une femme. La femme commence par aimer un homme et finit par aimer l'amour. Rémy de Gourmont Cette citation de Rémy de Gourmont met en lumière une idée intéressante sur les relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Selon lui, au début, les hommes sont attirés par l'idée de l'amour en général, ils recherchent cette sensation de passion et de désir. Mais avec le temps, ils finissent par se concentrer sur une personne en particulier, une femme, et c'est cette personne qui devient l'objet de leur amour. En revanche, pour les femmes, Gourmont suggère qu'elles commencent par aimer un homme en particulier, elles se concentrent sur une relation individuelle. Cependant, au fil du temps, elles se rendent compte que c'est l'idée de l'amour en soi qui les attire le plus, et non pas seulement un seul homme. Elles finissent par aimer l'idée de l'amour, plutôt qu'un homme spécifique. En résumé, cette citation met en avant la différence de perspective entre les hommes et les femmes en matière d'amour. Les hommes sont attirés par l'idée de l'amour en général, tandis que les femmes se concentrent davantage sur des relations individuelles avant de réaliser que l'amour en tant que concept global est ce qui les intéresse le plus. 8. Quand on s'aime pour plus d'une raison, c'est qu'on ne s'aime pas vraiment. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry peut être interprétée de la manière suivante. Lorsque deux personnes s'aiment pour différentes raisons, cela suggère qu'il n'y a pas un amour profond et sincère entre elles. En d'autres termes, l'amour véritable ne devrait pas dépendre de multiples raisons ou motivations, mais plutôt être basé sur un lien authentique et solide entre les individus. Selon Guitry, un amour véritable est pur et sincère, et ne nécessit pas une multitude de justifications pour exister. 9. Je t'aime et dans mon cœur, mais je l'emprisonne derrière mes lèvres. Roland Barthes Cette phrase de Roland Barthes peut être interprétée comme une exploration des complexités de l'expression des sentiments amoureux. En disant, je t'aimais dans mon cœur, mais je l'emprisonne derrière mes lèvres, Barthes suggère que l'amour qu'il ressent est profondément enraciné en lui, mais qu'il se retient de le verbaliser ou de le montrer ouvertement. L'image d'emprisonner l'amour derrière ses lèvres évoque une retenue, une difficulté à exprimer pleinement ses émotions. Cela peut refléter une certaine pudeur, une peur de la vulnérabilité ou une réticence à ouvrir son cœur complètement à l'autre. En résumé, cette citation de Roland Barthes met en lumière la tension entre ressentir intensément l'amour et la difficulté de le communiquer ouvertement, soulignant ainsi les nuances et les défis des relations humaines. 10. On cesse de s'aimer si personne ne nous aime. Laure Conant Cette citation de Laure Conant, qui est en réalité un pseudonyme utilisé par l'écrivaine canadienne Félicité Angers, exprime une idée profonde sur l'amour et l'estime de soi. En substance, elle suggère que notre capacité à nous aimer nous-mêmes est souvent influencée par le regard et l'amour que les autres nous portent. En d'autres termes, si nous ne recevons pas d'amour ou d'appréciation de la part des autres, il peut être difficile de maintenir un amour propre fort et une estime de soi positive. Cette citation souligne ainsi l'importance des relations interpersonnelles dans la construction de notre propre estime et de notre amour propre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !